Shalom, shalom, mon peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions annoncé que durant tout le mois d'automne, nous ne ferions pas tant de prières sur la montagne, mais nous avons reçu beaucoup de messages qui nous invitaient à voir s'il était possible de trouver une autre solution. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de faire des messages audio, des messages audio durant tout ce mois. Donc, au début, je voulais le faire sur WhatsApp, mais maintenant, vous pourrez aussi le consulter sur Facebook et puis sur YouTube. Donc, ce sera des messages audio durant tout le mois d'août, pour que nous puissions également utiliser le reste du temps pour nous consacrer aussi, pour nous retirer aussi dans la présence de Dieu. Donc, que Dieu vous garde et nous essayerons de le faire pendant tout le mois d'août, jusqu'à ce que nous puissions revenir en septembre avec des idées nouvelles que le Seigneur nous communiquera certainement. Que Dieu vous garde. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi 3 août, nous lisons les textes de Jacques, le chapitre 4, les versets 4 et 5 qui disent ceci. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. » Bien aimé dans le Seigneur, ce matin nous voulons nous parler de l'intimité avec Dieu. Et nous voulons nous présenter ici l'un des facteurs clés qui fait que nous n'avons pas part à cette intimité. Et l'une des choses qui fait que nous n'avons pas part à l'intimité de Dieu, c'est l'amour du monde. L'amour du monde est le fait d'aimer les propositions indécentes que le monde nous fait plus que Dieu lui-même. Par exemple, aimer l'argent plus que Dieu, aimer les plaisirs sexuels plus que Dieu, aimer le vôtre, aimer ce que le monde propose au-dessus de Dieu. Au lieu de s'affectionner les choses d'en haut, nous préférons aimer ce qui est sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous aimons le monde, nous nous éloignons, nous nous sommes disqualifiés de la présence du Seigneur. Oui, je ne parle pas ici des péchés occasionnels, je parle de l'amour, de l'affection que nous prenons à faire ce que Dieu n'aime pas. Bien aimé, frères et sœurs, si nous voulons être dans l'intimité de Dieu, dans la présence de Dieu, nous voulons être proches du Seigneur, le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde. Bien au contraire, la Bible dit que Dieu veut que nous puissions l'aimer parce que l'Esprit qui est en nous, l'Éternel le chérit. Dieu t'a donné son Esprit Saint, Dieu t'a communiqué sa présence et Dieu chérit cet Esprit-là. Alors frères et sœurs, disons non au plaisir de ce monde, disons non à l'amour du monde. Car si nous voulons être amis du monde, nous nous rendons ennemis de Dieu. Ma prière pour toi, que tu sois ennemi du monde et ami de Dieu. Ne cherche pas forcément à être accepté par tes pères, à être accepté par le groupe, à être accepté par le quartier ou par la famille. Quelquefois, Dieu va te pousser à ce que tu dises non aux propositions de tes amis, aux propositions de ta famille. Et cela va créer une haine de la part de tes ennemis. Mais bien aimé, lorsque le monde te errait, lorsque le monde te fuit, sache que le Seigneur t'accepte. Alors, sois ami de Dieu et non ennemi de Dieu. Car si le Seigneur est ton ami, nous avons tout gagné. Prions notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour cette journée, ce troisième jour de ce mois d'août. Père, tu nous montres que l'amour du monde est une imitié, oui, une séparation avec toi. Je prie, éternel, les armées, que nous ne puissions pas nous affectionner des choses du monde. Le monde nous fait des propositions, mais nous savons que le monde passera. Nous savons que ses convoitises également passeront. Mais nous voulons être plus proches de toi en ce début de journée. Père, visite-nous avec ton Esprit Saint. Communique-nous ta présence. Permets-nous, ô notre Dieu, d'avoir un amour pour toi, de jalouser cet Esprit que tu as mis à nous, de pouvoir nous affectionner des choses d'en haut, que là où l'ennemi nous tente, là où l'ennemi veut nous amener dans le péché, dans la séparation avec toi. Donne-nous la force de dire non. Même si nous sommes sujets de raillerie, de moquerie, même si les gens trouvent que nous sommes ringards, nous sommes dans la vieille école. Éternel, les armées, donne-nous de nous affectionner des choses d'en haut. Nous préférons être ton ami que être ton ennemi. Oui, nous préférons être l'ami de Dieu et l'ennemi du monde, que d'être l'ami du monde et l'ennemi de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous prions pour cette journée. Nous prions pour ces frères et soeurs qui nous suivent le matin. Éternel, visite-les. Descends ta puissante main sur eux. Permets-les de vivre une vie qui glorifie ton Saint-Homme. Quand cette journée perd, que ton onction les catalyse, les guide. Je prie particulièrement pour tous ceux qui sont malades ce matin. Éternel, qu'ils reçoivent la guérison. Qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans les entreprises, où à cause de leur foi, sont en train de vivre une épreuve, sont en train d'être tentés de tout ou pas. À cause de leur foi, on risque même de les licencier. Éternel, fortifie-les. Donne-leur de tenir ferme. Je prie pour ceux qui sont dans des familles non-chrétiennes, où ils sont sujets de raillerie, ceux dont les gens se moquent, ceux qui sont dans des groupes où les gens les considèrent comme les vieux, comme les gens qui sont comme les anciens. Éternel, donne-leur de ne pas poursuivre la moudre, de ne pas rechercher les préjugés de ce mort. Je prie pour ceux qui se sont conservés pur, qui se sont mis à ta disposition et qui, malgré cela, ont des difficultés à se marier, ont des difficultés à voir l'âme sœur. Éternel, souviens-toi de ces femmes, de ces sœurs qui se sont préservées pour leur mariage. Malgré cela, l'âme sœur ne se foutait pas. Visite-les. Elles ont préféré, ils ont préféré ton amour que l'amour du monde. Éternel, bénis notre journée. Bénis nos finances en ce début de mois. Que nos projets se réalisent en ce début de mois. Bien-aimés, vous qui nous suivez, que l'éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Votre journée est une journée bénie au nom de Jésus-Christ.